Il y a dans notre Front National des gens qu'on peut résolument ranger sous le titre d'extra-droite et qui d'ailleurs en sont fiers, et il y a aussi des gens de droite. Nous sommes la droite, oui. Le Pen, Jean-Marie, part à l'assaut de Paris, c'est-à-dire de la France, dès sa jeunesse. Ça, il faut dire, j'ai de la terre de France à mes godasses, moi ça, il faut dire la vérité. Mon père était patron pêcheur, mon grand-père était aussi pêcheur. Vous voyez d'ailleurs, je suis dans ma maison, qui est une maison de marins tout à fait typique de ce pays. Je crois qu'on entre en politique comme on entrait autrefois dans les ordres, c'est-à-dire en fait poussé par une puissante vocation. Qu'est-ce que vous préférez ? Liberté, égalité, fraternité ou travail, famille, patrie ? J'aurais tendance à, si vous voulez, faire comme les enfants qui me demandent s'ils veulent du chocolat et du sucre, je voudrais les deux. Vos affiches, par leur graphisme, par le slogan, ressemblent à celles du MSI des néo-fascistes italiens. Nous avons utilisé cette flamme tricolore parce qu'elle nous paraît la plus jolie qu'il y avait sur le marché graphique, si vous voulez. Et quant au slogan qui a peut-être été utilisé par le MSI et que nous utilisons, il correspond peut-être à une identité de situation et de danger. Mais je peux vous dire personnellement que je n'ai aucun contact avec le MSI italien, encore que je ne vois pas leur action avec antipathie. Il y a dans notre Front National des gens qu'on peut résolument ranger sous le titre d'extra-droite et qui d'ailleurs en sont fiers. Et il y a aussi des gens de droite. Nous sommes la droite, oui. Nous sommes la droite populaire qui est hantée sur les valeurs traditionnelles qui, à nos yeux, ont fait des 2000 ans de notre histoire. Nous sommes la droite sociale qui ne sépare pas l'amour de la patrie de l'amour de son peuple. Nous sommes aussi la droite nationale pour qui l'occulte de la patrie est la forme la plus élevée de la solidarité entre les hommes de notre peuple. Les têtes pensantes du Front National déjeunent et réfléchissent. Il y a une inquiétude nationale. Il y a une inquiétude du pays vis-à-vis de l'immigration sauvage en particulier. Parce que les gens vis-à-vis des travailleurs ont une attitude normale et d'ailleurs qui ressemble à la nôtre. Mais vis-à-vis de tous les gens qui viennent se faire soigner en France et qui franchissent les frontières sans aucun contrôle, il y a une hostilité certaine et je pense qu'elle a un véritable impact dans notre campagne. La campagne électorale a été pour nous l'occasion de sortir du néant, de nous faire connaître et connaître des positions dans le fond que les Français ne connaissaient pas qui sont celles de la droite sociale, populaire et nationale. Toute une partie de l'immeuble de 5 étages dont M. Le Pen occupe le 4e s'est effondrée. 12 appartements sont dévastés. L'immeuble étant désormais condamné, une trentaine de personnes devront être relogées, dont la famille Le Pen. Nous sommes sortis dans le couloir et on a vu le ciel. Nous avons appelé les enfants qui se trouvaient dans un appartement au-dessus, ils ont répondu. Ce n'est pas la première fois que vous êtes victime d'un attentat. Oui, c'est le 3e, c'est un record peu enviable. Alors quel est votre sentiment ? Écoutez, je ne peux relier ça qu'à notre congrès national, dont le thème était justement la sécurité des Français et la lutte contre le crime. Vous avez eu pendant des années avec un bandeau, je sais que vous avez un problème à l'œil. Pourquoi ne le portez-vous plus aujourd'hui ? Vous savez que j'avais eu l'œil blessé au cours d'une campagne électorale et il était encore, hélas, malade mais vivant il y a quelques années et il nécessitait le port d'un bandeau à cause de vos terribles projecteurs. Depuis, hélas, il a été remplacé par une prothèse et je n'ai plus de bandeau. C'est moins romantique, mais c'est peut-être moins effrayant. Vous êtes état de 475 signatures en votre comité ce matin. Oui, mais attendez, c'est-à-dire qu'il y a les maires qui nous ont promis de les envoyer eux-mêmes, n'est-ce pas ? Alors ça, je pense qu'ils y sont. Donc si je viens les déposer, c'est que je pense quand même qu'il y a une chance de franchir la barre, autrement je serais resté chez moi. On ne dit pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous mettez en doute... Je crois que 6 millions de morts, c'est un point de détail ? Non, mais est-ce que c'est... 6 millions de morts ? Est-ce que vous affirme... Non, pardon. Je ne l'ai pas compris, mais... Non, mais 6 millions de morts, comment c'est... Juifs, la Deuxième Guerre mondiale, vous considérez que c'est un point de détail ? Non, c'est la question qui a été posée, c'est de savoir comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas un point de détail, quand même. Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. Alors, écoutez, voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire ? C'est une obligation morale. 14,4% pour Jean-Marie Le Pen, un score élevé qui s'explique d'abord par un vote protestataire, c'est-à-dire l'expression du rejet à l'égard des partis politiques traditionnels. Non, Jean-Marie Le Pen n'ira pas au second tour. Mais réaliste, les militants espéraient en premier dépasser les plus de 14% de 88%, alors à pratiquement 16%. C'est un énorme succès, nous sommes tous ravis, vous allez voir les réactions ici. Dans la lutte ouverte qui l'oppose depuis une semaine à Bruno Maigret, Jean-Marie Le Pen a porté ce matin un nouveau coup. Au milieu de la majorité du bureau politique qui lui est resté fidèle, le leader du Front National a purement et simplement exclu Bruno Maigret et ses amis. Je n'abandonnerai pas la barre du navire à une poignée de lieutenants et de quartiers maîtres félons. J'ai décidé de les sanctionner en frappant la conjuration à la tête. – Résultat du premier tour de l'élection présidentielle. – En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. – Pour vous-même, ce doit être tout de même une surprise ce soir de vous retrouver aussi haut et en deuxième position. – Ne dites pas ça, monsieur Mazerolle, car le résultat est exactement conforme aux analyses que j'ai faites et que je vous ai, comme à tous les autres, communiqués au moins dans la dernière période de la campagne. – Jacques Chirac est élu président de la République avec 82,1% des voix. Jean-Marie Le Pen, 17,9% des voix. Vous disiez aujourd'hui encore à moins de 30%, ce sera une défaite cuisante. Là, vous êtes à moins de 20%. Quelle est votre réaction ? – Oui, c'est une défaite cuisante de l'espérance française. Cela étant, nous sommes au-dessus de notre chiffre du premier tour. La victoire de Jacques Chirac est une victoire équivoque. – Je déteste le bon retraite aussi bien dans le vocabulaire civil que dans le vocabulaire militaire. – S'il n'y a pas d'élection présidentielle anticipée, j'ai pris la décision de ne pas être candidat lors de la prochaine présidentielle. – La succession est donc ouverte avec deux candidats déjà déclarés, Marine Le Pen, la fille, et Bruno Golnich, le fidèle lieutenant. – La réunion doit faire l'analyse des résultats électoraux. Mais un invité surprise entend bien y participer malgré son exclusion. Jean-Marie Le Pen, accompagné d'un huissier, a trouvé porte-close au parti qu'il a lui-même fondé. – Je vous demande de prendre acte du fait que les entrées du local où devait se tenir les europolitiques ou doit se tenir en passant les europolitiques sont condamnées par des chaînes. – Jean-Marie Le Pen, toujours président d'honneur du parti, dénonce un débat verrouillé au Front National. – Madame Le Pen ne souhaite avoir autour d'elle que des courtisans. Elle a horreur du débat, elle a horreur de la contradiction. – Jean-Marie Le Pen a renoncé à participer au Congrès, mais il occupe le terrain médiatique. Pour preuve, cette interminable file d'attente pour la séance de dédicaces du premier tome de ses mémoires, un livre qui s'arrache, ses images dans cette petite librairie parisienne aujourd'hui en témoin. L'occasion pour Jean-Marie Le Pen de réagir au changement de nom décidé par sa fille. Écoutez. – Le nom, c'est un indicatif, c'est un repère. À partir du moment où on change de nom, je trouve ça désolant et ridicule et peu performant. – Sous-titrage Société Radio-Canada